Le soir, j'ai eu des contractions qui se sont accélérées très rapidement. On est parti un petit peu dans la précipitation. Et ça s'est vraiment franchement accéléré sur le trajet. À tel point que je jurelais de douleur, on peut le dire. Avec vraiment une peur de ma part, franchement, d'accoucher dans la voiture. Quand on emmène sa femme le soir aux urgences, quand elle est en train quasiment d'accoucher à l'arrière, à ce moment-là, je ne pense pas à grand-chose, si ce n'est arrivé. Et avec la douleur derrière, et presque l'appel au secours, et à ce moment-là, je me dis que je conduis et j'ai des mots qui tombent à côté de la plaque, dans le genre « ça va aller, ça va aller ». On est arrivé à un kilomètre à peu près de l'hôpital. On a dû s'arrêter parce que je lui ai dit « là, il va arriver dans la voiture ». Il fallait que je m'arrête. Donc j'ai vu une station de service éteinte. Je me suis arrêté. Puis là, on était dans le noir. J'avais l'impression d'être au milieu de nulle part. Le médecin régulateur me demande où mon est. J'en sais absolument rien. Je lui ai dit « je suis à un kilomètre d'Alkir ». Donc on s'est mis sur le côté. On était, oui, à peu près à un kilomètre. À 11h du soir, avec du brouillard, le froid, l'urgence. On ne sait plus où on est et on est perdus. On est perdus, tout simplement. On a les urgences au bout du fil qui nous demandent si on peut repartir. Je ne sais pas si on peut repartir. Si les urgences avaient été fermées, elle aurait dû continuer sa route jusqu'à Mulhouse. Donc une demi-heure à 45 minutes de plus en fonction de la circulation, avec des douleurs très importantes. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Un accouchement sur le bord de la route, dans la voiture. Le médecin régulateur nous a dit de finir le trajet et d'aller à l'hôpital. Donc j'ai d'abord été accueillie par les urgences, où là, l'équipe a été plus que géniale. On arrive aux urgences, le SAMU a prévenu, parfait. Et le brancard, on est en catastrophe, tout va très très vite. Le bébé arrive et là, repos. Fermer les urgences de l'hôpital d'Alkirch, ça aura de multiples conséquences. Au niveau de l'hôpital, ça veut dire plus de médecins la nuit, donc plus d'interventions en urgence, plus d'hospitalisations en urgence. Ça veut dire également que toutes les urgences médicales après 23 heures devront être transférées à l'hôpital de Mulhouse, parce qu'il n'y aura plus de médecins dans le Songo à partir de 23 heures. Quand on a choisi la maternité d'Alkirch, on l'a choisie parce qu'elle était appuyée sur un hôpital. On s'est dit, il y a l'hôpital, il y a les urgences. S'il y a un problème, ils ont des blocs, ils ont du personnel compétent qui peuvent prendre en charge la maman ou le bébé, une réanimation ou quoi que ce soit, sans emmener tout le monde à Mulhouse ou parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres. Une autre complication de cette fermeture d'urgence, c'est la prise en charge pour les pompiers, pour le SAMU, pour les ambulanciers, de toutes ces situations d'urgence, parce que le temps de transport va compliquer énormément leur travail. Si effectivement on n'avait pas pu aller à Alkirch, s'il avait fallu se diriger vers Mulhouse, j'aurais accouché dans la voiture. Et ce sont les 18 minutes, parce que je crois qu'on a à peu près mis ça, les 18 minutes les plus longues de ma vie, je pense. Cette fermeture va finalement déstabiliser un système de soins qui est déjà précaire, avec un risque de désastre sanitaire pour la population du souverain. Sous-titrage Société Radio-Canada